Bonjour à toutes et tous, dans cette vidéo je vais tenter de vous illustrer en bref l'effet renard, également appelé affouillement. Ce phénomène peut être observé entre deux réservoirs séparés par une paroi verticale imperméable, mais dont le fond n'est pas imperméable lui. Donc ici typiquement on utilisera du sable. En augmentant à la hauteur d'eau dans le réservoir de gauche, et en conservant un niveau constant à droite, on augmente le gradient hydraulique entre les deux réservoirs. Lorsque ce gradient dépasse une valeur critique, un canal se forme sous la paroi imperméable et des grains de sable commencent à être emportés. Le phénomène s'emballe alors car plus les grains sont emportés, moins il y a de résistance à l'écoulement entre les deux réservoirs. Donc ici typiquement vous voyez qu'un canal se crée et relie les deux réservoirs, ce qui permet donc à l'eau de transiter du réservoir de gauche vers celui de droite. Ce phénomène est donc à éviter à tout prix lorsqu'on construit un barrage par exemple. Sur la plateforme Moodle du cours, vous trouverez une vidéo qui montre les dégâts engendrés par un affouillement lors de la construction de la dernière écluse d'Ivoramé. Merci pour votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada